Excusez-moi, madame Loara, s'il vous plaît, je peux avoir un autographe ? Tu n'as pas à t'excuser, voyons, c'est un vrai plaisir. Tiens, merci beaucoup, je vous adore. Qu'est-ce que ça fait d'être toute seule pour Noël ? Laura, salut, c'est Olivia. Je suis à l'aéroport, je rentre chez moi. Si on te demande où je suis passée, tu peux dire que je fais une pause. Passe de bonnes fêtes. Ah oui, c'est vrai. Trahi, brisé, cela Noël. Capitaine Colossus Girl. Bonjour. C'est qui, ce monsieur ? Papa Noël. Tu l'aimes beaucoup ? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oh, oh. T'es là. Non, non. Merci, n'est rien. J'ai tourné la tête à peine une seconde. Une petite minute. On se connaît ? Oh, pardon, c'est mon avion. Joyeux Noël. Merci. Merci. Olivia. Olivia ? Jenny ! Salut, viens là. Je savais pas que tu rentrais pour les fêtes. Moi non plus. Wow, qu'est-ce que t'as grandi, c'est dingue, depuis que t'es venue me voir à Los Angeles. Je suis la plus petite de ma classe, mais mon esprit rattrape le coup. Ça, je veux bien te croire. Monsieur Porter dit que c'est pas la taille du joueur qui compte, c'est ce qu'il apporte à son équipe. Oh, merci beaucoup. Maman, regarde qui est là. Oh, maman, ça va ? Olivia. Oh, maman, ça faisait longtemps. Mais on n'était pas au courant que tu rentrais pour nous. J'avais envie de vous voir, vous m'avez manqué. Ah, toi aussi, tu nous as manqué. Comment tu vas avec tout ce qui se passe ? Ça va super. Je suis célibataire et prête à changer d'air. Ça fait vraiment du bien d'être entrée à la maison. Olivia peut dormir dans ma chambre. On fera des soirées pyjamas tous les jours. Je crois que ta sœur a besoin qu'on lui laisse un peu d'espace pour se remettre de son long voyage. On n'a pas touché à ta chambre depuis ton départ. Oh, merci, maman. Je suis désolée, j'aurais dû appeler. Non, tout va bien. C'est la plus belle des surprises. Tu pourras nous aider à cuisiner ? Oui, ça pourrait être sympa. Je suis contente que tu sois là. La famille est au complet pour Noël. Allez, viens t'installer. Oui. Wow, ça va bien décorer. Alors ça, c'est trop classe. Oh, tu peux l'essayer si tu veux. De quoi j'ai l'air ? D'une star d'Hollywood. Tu peux m'emprunter des trucs si tu veux, c'est une règle entre sœurs. Est-ce que c'est pour moi ? Euh, possible. Il faudra attendre un peu pour le savoir. Blouse de Noël pour Olivia Ouara. Bon, ça, je sais que c'est pas pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas pour... Désolée. C'est rien. Apparemment, c'est pas pour moi non plus. Je sais. Ah bon ? Oui. C'est maman qui te l'a dit. Tout le monde en parle à l'école en ce moment. C'est sur Twitter et aussi sur Facebook. La voisine aussi est au courant. Bon, ils vont oublier tout ça avec Noël qui approche. Tu restes ici jusqu'à Noël ? Évidemment que je reste. Cool. Bon, je range un peu mes affaires et je te retrouve dans la cuisine. Tu nous as beaucoup manqué. Ça me fait plaisir que tu sois là. Oh, vous m'avez manqué aussi. Il faut mettre juste assez de farine. Mais non, faut pas trop non plus. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, le secret, c'est de travailler la pâte le moins possible. Pour qu'elle reste souple et légère, ok ? C'est la tarte au potiron de Mamie Mary ou la recette secrète de Papa, mon péché mignon ? La première. J'avais supplié ton père de me donner la recette de sa tarte, mais c'était son secret. Peut-être qu'on pourrait essayer d'en préparer une avec ta sœur tant que t'es là. J'aime les challenges. Il reste encore huit jours avant Noël, alors une fois que Jenny aura perfectionné sa technique sur cette tarte-là, on pourra s'attaquer à l'autre. Cette tarte, c'est un bon entraînement pour moi. Dans ce cas, j'espère qu'on pourra s'entraîner à la goûter. Attendez une seconde. Est-ce qu'on utilise du lait normal ou du lait concentré, Jerry ? Concentré. Je savais qu'il manquait un truc. Je peux aller en chercher si tu veux. C'est un ingrédient important. Prends-en deux boîtes. T'as qu'à prendre le vieux pick-up. Attends, tu l'as encore ? Celui de papa ? Oui, je l'ai encore. Avec ça, au moins, je devrais passer à Cognito. Si tu savais comme ces vieux cédés me manquaient, papa. Et petite information de dernière minute. Le bruit court que notre chère Olivia O'Hara est revenu pour les fêtes. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être l'apercevoir en ville. Bon retour parmi nous, Olivia. Et joyeux Noël de la part de tout Valine. Ah, je vous ai trompé. Olivia O'Hara ? Cassie Rollins, tu te souviens ? On est allés au lycée ensemble. Ah, mais oui, Cassie ! Bien sûr que je me souviens de toi, comment ça va ? Ben, ça va. Merci. Et toi ? Moi ? Oui, je vais très bien. Tout se passe bien. C'est génial. T'as les renforts. Tu passes bien dans le cadre. Oh, merci beaucoup. Ça doit faire quoi, 10 ans ? Je sais pas, 12 ans, non ? Waouh, le temps passe vite. Et tu es revenu pour Noël ? Pour Noël, oui, c'est ça, pour Noël, évidemment. Je viens passer les fêtes en famille. Voilà, voilà. Bonne fête, alors. Bonne fête à toi aussi. Salut. Ce sera tout ? Oui, merci. Oh, et la casquette ? Oui. Bonsoir, Gordon, c'est Olivia. Je sais. Je reconnaîtrai ce sourire n'importe où. Comment va la famille ? Eh bien, mes enfants ont eu des enfants, et tous les ans, ils viennent passer les fêtes ici. C'est super. Dites bonjour à tous, ce petit monde de ma part. Avec joie. Ça fera 14,75 dollars. Merci. Oh, et, euh, un pour toi, et un autre pour ta petite soeur. Merci, Gordon. Joyeux Noël. Ça doit être mon jour de chance. T'es marre, t'es marre, t'es marre, t'es marre. J'ai besoin d'aide ? Oui. Ok. Tu peux m'ouvrir le capot ? Euh, oui. C'est ton moteur qui veut pas démarrer, si j'ai bien compris. À mon avis, c'est un problème d'allumage. Ça doit être le démarreur. Ouais, il faut une dépanneuse. Oh, c'est pas vrai. C'est de pire en pire, cette journée. C'est le froid qui te met à cran ? Oh, non, c'est... C'est pas ça, c'est que... Quoi ? J'imagine que t'es déjà au courant, vu qu'ils parlent que de ça dans les médias en ce moment. Je suis pas trop branché télé, en fait. J'ai que trois chaînes, dont deux qui parlent de météo. Ok. Salut, Jim, c'est Casey. Oui, je suis devant la boutique de Gordon, avec une vieille amie. Sa voiture vient de lâcher. Une heure ? D'accord. Non, je comprends. Ouais, merci. Je ferais mieux de rentrer à pied. Je suis un peu attendue à la maison. Mais il fait nuit. Tu veux que je te raccompagne ? Euh... Oui, ça serait super gentil. Parfait. Merci. C'est bien que je sois tombé sur toi. J'étais en train de me dire qu'il me fallait justement l'avis d'un professionnel. D'un professionnel ? C'est dans mes films que je suis un petit génie, tu sais. C'est largement suffisant. Tu ferais comment pour qu'une classe de lycéens s'intéresse à Shakespeare ? C'est un vrai défi pour moi. Pourtant, l'écriture est magnifique. Il y a un tel rythme, c'est presque des chansons. Je suis d'accord. Mais les jeunes aujourd'hui, ils ne voient pas les choses comme nous. Ou comme toi, en tout cas. À quel niveau ? Je t'ai vu dans toutes tes pièces au lycée. T'étais incroyable. Tu savais tout par cœur. Ce n'est pas leur faute, ceci dit. Ils sont distraits. Ils ont la moindre réponse à portée de doigts. Alors, analyser du Shakespeare avec eux, c'est difficile. Mais Shakespeare, ce n'est pas trouver des réponses. C'est vivre une expérience. Présenté comme ça, ça les motiverait sûrement à écouter. Ta famille adore l'esprit de Noël ? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'ils en font trop ? Non. Pour moi, il n'y en a jamais assez. Si tu voyais ma maison... Bon, je vais te laisser. C'était bien de te voir. Bye, Elive. Euh, Cassie ? Oui ? C'est gentil de m'avoir aidée avec la voiture. Si ça te dit, je pourrais passer dans ta classe pour te remercier. Je suis dans la salle 120 du lundi au vendredi. Alors, tu peux passer quand tu veux. Du lundi au vendredi, salle 120. C'est noté. Oui, c'est bon. On est le combien ? Le 17, je crois. Plus que huit jours avant Noël. Sympa, le calendrier. C'est trop joli. C'est pour toi. Merci. Maman, papa, l'hiver est rentré. Non, doucement. Sois la bienvenue, Olivia. Bonsoir, John. Ta mère était inquiète. Arrête de dire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La voiture est tombée en panne. Je suis désolée, ma chérie. Depuis quelque temps, on a des problèmes avec cette voiture. J'aurais dû te prévenir. Ma balade de retour a été très agréable. Le dépanneur va t'appeler plus tard dans la soirée. Merci d'avoir pris le temps de t'en occuper. Un appel de la brigade des gâteaux. Je connais une jeune pâtissière qui est plus que ravie de t'avoir à la maison. Et il n'y a pas qu'elle. Dis-moi, maman, des chaussures Clarisse Christiane Sen, t'en as beaucoup ? Christiane, quoi ? Oui, c'est bien ce que je me disais. Encore merci pour l'écoute. Oh oui, c'était vraiment sympa, cette petite virée à l'épicerie. Ah oui, est-ce qu'on t'a reconnue ? Non, enfin, ils m'ont tous reconnue, mais c'est parce qu'ils me connaissent depuis que je suis toute petite. Ça doit te faire du bien comme changement, non ? Oui, effectivement. Tant mieux, on mange dans une demi-heure, ok ? Ok. Tu sais, Jenny, n'arrête pas de parler de Perminator. Elle a eu de la chance de pouvoir t'accompagner à la première et de fouler le tapis rouge. On a adoré le film. On est allé le voir cinq fois. Quoi, vous avez vu cinq fois un film sur une super-héroïne qui se bat avec un fer à friser ? Et alors, j'ai trouvé qu'il avait plein de messages remarquables pour les jeunes filles de l'âge de Jenny. Il faut se battre pour défendre ses convictions. Et notre préféré, on peut quand même botter des fesses en étant mal coiffé. J'ai eu l'idée de cette phrase sur le tournage. Je voulais ajouter de la profondeur, je crois. J'en étais sûre, qu'est-ce que je disais ? Que ces phrases-là me faisaient penser à Olivia, t'as toujours eu beaucoup de talent. Alors, Perminator 2 ? Oui, probablement pour l'été qui vient. T'as pas l'air contente ? Croyez-moi, j'adore faire ces films, mais au fond, je sens que ça me comble plus autant qu'avant. Mon agent me répète que le rôle de ma vie ne devrait plus tarder, mais... J'ai l'impression que ma patience atteint ses limites. Cher jury, laissez-moi vous présenter... Merci. ...la traditionnelle tarte de grand-mère mété. Merci. Voilà déjà pour toi. Merci. Jenny Wilson, avez-vous rencontré des difficultés particulières durant cette épreuve de tarte au potiron ? Oui. Alors que je travaillais la pâte, j'ai vu qu'il me manquait un ingrédient très, très important. Pouvons-nous goûter à ce... Heureusement, j'ai pu garder la tête et la pâte froide le temps que mon assistante aille chercher le fameux ingrédient. Eh bien, je dois avouer que je trouve la... la présentation vraiment intéressante. On a de la crème qui recouvre presque entièrement la tarte. C'est une toute nouvelle technique. Pour moi, je... Merci beaucoup. Il y a dans tous mes plats un soupçon de ma personnalité. Cher jury, je vous en prie. Ferme, mais aussi onctueux. Une délicieuse combinaison d'épices. Ainsi qu'une pâte aérienne. Jenny Wilson, c'est probablement la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Je suis d'accord. Mamie Mary, prends garde. Tu veux goûter ? Trophée de basketball pour le lycée Eagle Heights. Alors, t'en dis quoi ? Je mets la rouge. Ou la bleue. Bon choix. Voilà, c'est prêt. Ça a l'air super bon, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? De toute façon, la rouge était mieux, tu crois pas ? Quoi ? Je n'arrive pas à y croire. Maman ? John ? Youhou ! Bonne journée, bisous, maman. Mon vieux... ... ... Est-ce que Ryan Wrangler et Olivia O'Hara vont se remettre ensemble ou est-ce la rupture définitive ? Retrouvez-nous pour une interview exclusive de Ryan qui dévoile l'avenir de Ray-Livia, l'ex-couple phare d'Hollywood. Olivia et moi, on est restés en très bon terme. C'est une femme admirable et j'en serais pas là si je l'avais pas connue. J'ai beaucoup de chance, elle me soutient à fond dans ma carrière et dans mon nouveau couple. Quoi ? Dans un couple ? Hier soir, elle m'a appelée pour me souhaiter Joyeux Noël et pour me dire à quel point elle adorerait mon nouveau single. Il s'intitule Christmas Cutie et il sera disponible dès ce soir à minuit téléchargé le 8. Désolée, je dois filer Joyeux Noël. Merci Ryan. Vous venez d'entendre le point de vue de Ryan. Nous ne manquerons pas de vous donner celui d'Olivia quand nous l'aurons retrouvé. Oh, maman. J'arrive pas à croire qu'elle ait gardé ça. J'arrive pas à croire. Bonjour, madame Macmillan. Je viens voir Casey, monsieur Rollins et sa classe. Il est seul 120. Super, est-ce qu'il me faut une... Voici un passe visiteur. Je vous remercie. Olivia O'Hara ? C'est ça, madame Macmillan. Olivia O'Hara ? Ça fait des années que je ne t'ai pas vue. Enfin si, j'ai vu tous tes films. Je les adore, ils sont merveilleux. C'est très gentil. Mon préféré, je crois que c'est celui où tu conduis un groupe d'astronautes marginaux sur... Sur Pluton. Oui, c'est ça, Pluton. Rencontre avec les Plutoniens. Je suis fan de ce film, tu étais si intrépide. Que nous vaut l'honneur de ta présence à l'école. Eh bien, je suis venue pour montrer aux élèves que Shakespeare mérite toute leur attention. Et la mieux placée pour ça, c'est Olivia O'Hara. Pour moi, tu seras toujours notre Juliette. Oh, quelle passion. Maintenant, entre dans cette classe et dis l'heure de toujours se battre pour leurs rêves. Oh, je vais le faire. Très bien, rangez vos téléphones et sortez vos livres. On y va. Claudio dit, héros, ton image revient se présenter à moi sous les traits célestes qui me l'avaient fait aimer d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne ? Non. C'est pas grave de pas comprendre au début. C'est ça le truc avec Shakespeare. Il nous fait utiliser notre tête. Il nous fait nous poser des questions. Il nous pousse à chercher la vérité. Shakespeare, ce n'est pas trouver des réponses. C'est vivre une expérience. Bravo. Moi-même, je n'aurais pas dit mieux. Vos portables, merci. Quel feu, je sens dans mes oreilles. Serait-ce vrai ? Adieu, mon orgueil de jeune fille. Les orgueilleux ne laissent pas de téléphone derrière eux. Je veux te récompenser. Merci à vous, merci beaucoup. Et à présent, nous allons devoir aborder certains points utiles. À toi. Acte 4, scène 1. Et je suis sûre que tu te souviens du théâtre. C'est comme dans mes souvenirs. En fait, je crois que chaque fois que j'ai fait un film, c'était dans le but de retrouver les sensations que j'ai eues la première fois que j'ai joué ici. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Retournez au galop, aux coursiers, aux pieds de flammes. Ça me manque tout ça. Le partage, la créativité, c'est... C'est magique. Alors, tu ne vas pas aimer cette nouvelle. On a dû annuler la pièce de fin d'année. Une première pour cet établissement. C'est pas vrai. Annuler la pièce de fin d'année, pourquoi ? Nicole, notre prof de théâtre, est en congé maternité. On a cherché une solution avec les collègues. Mais c'est l'impasse. Tu veux dire qu'il n'y a plus de prof de théâtre au lycée ? Non, et du coup, le théâtre sert de salle d'études aux élèves. On doit faire quelque chose. Encore une fois, merci, Olivia. Tu es passionnante. On refait ça quand tu veux. Je te prends au moins, alors. Ça s'est bien passé, à ce que je vois. Oh, ça oui. Je suis ravie de vous avoir revu. Notre porte te sera toujours ouverte. Au revoir, Casey. Au revoir. Belle chemise. Oh, oui, elle vous plaît ? Beaucoup. Je suis heureuse de voir une belle amitié démarrer entre vous. Mon petit doigt m'a dit qu'Olivia en avait besoin en ce moment. Tu pourrais mettre ses magazines hors cyclage ? S'il revient, je voudrais éviter de lui rappeler de mauvais souvenirs. Tu sais ce qui pourrait l'aider à aller mieux, Casey ? Qu'un de ses vieux amis lui rappelle le bon vieux temps. Rien de mieux que la glace pour guérir une peine de cœur. De la glace, c'est noté. Zou. Ils te font bosser ? J'essaie de me rendre utile. Tu as le droit de faire le mur pour sortir ? À quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu dirais si pour te remercier du service rendu ce matin, je te quitte nappée pour t'offrir un petit milkshake de Noël ? Mais c'était ma façon de te remercier pour hier. Un milkshake et on sera quitte. D'accord. Je m'en charge. Oh, c'est gentil. Je t'attends dans la voiture. Oui. J'arrive. Si je peux te conseiller une saveur, c'est le lait de poule sans hésitation. Alors là, non, je ne suis pas d'accord. Le parfum menthe-chocolat, il n'y a rien de meilleur. Vraiment ? On échange ? Quand j'étais petite, mon père m'emmenait tout le temps ici. Cet endroit n'a pas changé, c'est dingue. Victoire ou défaite, après chaque match, il nous offrait une glace. C'était un homme bien. Un entraîneur merveilleux. C'était un père merveilleux. Alors, combien de temps tu comptes rester ici ? Jusqu'à ce que les choses se calment à Los Angeles ou jusqu'à ce qu'on me retrouve. C'est qui ce rond ? Les paparazzi. Pour le moment, ma vie privée est un peu... Shakespeare appellerait ça à la comédie des erreurs, mais c'est ce qui fait vendre. Je suis vraiment enneuvré, ça craint. De voir sa vie étalée jusqu'au moindre petit détail. Comme les ruptures. Votre table est prête. Et c'est pour ça que je suis impatiente de manger ce cheeseburger. Je crois que je l'aime autant que les gratin-pommes de terre marshmallow que ma mère fait pour les fêtes. Des marshmallow et des légumes. Oui, c'est super, je te jure. C'est une vieille recette de famille. Ça a l'air délicieux, en tout cas. Et pas trop difficile. Tu cuisines ? Je réchauffe, pas trop mal. Ok. J'ai pas beaucoup de temps libre. J'entraîne l'équipe presque tous les soirs et le week-end, on a des matchs. Sinon, t'as quelqu'un dans ta vie ? Sans vouloir être indiscrète. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est fantastique, Cassie, tu le mérites. On s'est rencontrés il y a un an, quand je suis revenu. Et depuis, on est inséparables, elle et moi. On parle pas la même langue, mais... on est très proches. Elle est prof ? Pas exactement, mais elle m'en apprend tous les jours. Comment jouer et aimer de façon inconditionnelle. Et comment dissimuler des os à moelle dans les pliures du canapé. Oh, t'es en train de parler de ton chien. De qui tu croyais que je parlais ? Je suis professeur remplaçant. Du coup, je suis transféré dans une nouvelle école assez régulièrement. C'est très enrichissant, mais... C'est un peu dur de s'investir dans une relation de couple quand on pose jamais ses valises. Oui, je sais ce que c'est. Je voyage beaucoup pour le travail. C'est tout un art de jongler entre carrière et amour. J'ai toujours su ce que je voulais faire. Le problème, c'est que les gens trouvent ça intimidant. C'est pas intimidant. C'est inspirant. Ce qui est inspirant pour moi, c'est ce que tu fais pour tes élèves. Ça, ça demande du courage. J'espère que j'en fais assez pour ces jeunes. On a déjà perdu le théâtre, mais avec nos emplois du temps surchargés, ça va pas s'arranger. Je sais que Noël n'est plus que dans une semaine, mais j'ai une idée. Je pourrais... Je pourrais reprendre là où Nicole s'est arrêtée et remettre la fameuse pièce de Noël sur les rails. Sérieux ? Oui, oui, compte sur moi. Wow, ça c'est fantastique. Deux doubles cheeseburgers avec supplément fromage, dont un sans tomate. Cuisiné à la perfection. Ça a l'air vraiment divin. Désolée de vous embêter, mais on peut avoir votre autographe. La maison vous offre le repas, bien sûr. Mais avec plaisir. Merci, Starla. Mettez-le là-dessus. D'accord. Je suis votre plus grande fan. Bon, bonne soirée à vous deux. Merci. J'ai jamais dit qu'être une star n'avait que des désavantages. Bon, on dit 6h30 demain. Prévois des chaussures confortables. Quel est le souci ? Ce sont des Clarisse Christiansen. Olivia Ouara, personne dans le Colorado ne devrait porter ce genre de choses en plein hiver. C'est vrai, t'as raison. Repose-toi bien, t'en auras besoin. Bonsoir. Alors, c'est milkshake. Oh, ils étaient aussi délicieux que dans mes souvenirs. Et monsieur Rollins ? Monsieur Rollins a proposé de m'emmener au lycée demain où je vais donner de mon temps au département de théâtre pour pouvoir présenter la pièce de fin d'année. Bien joué, Liv. Quel retour en force. C'est magnifique, chérie. Oui. J'ai fait celle-là pour toi. C'est une étoile, comme toi. Oh, elle est splendide. C'est trop gentil. Et où est-ce qu'on la met ? Près d'une guirlande électrique pour qu'elle brille. Ok. Et si je la mettais là ? C'est parfait. Tiens, c'est un passe de chambre d'hôtel. Oui. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas du tout comment il s'est retrouvé dans notre jardin. Pine Point Hotel. Où est-ce que c'est ? Pine Point. Je crois que c'est un hôtel qui vient juste d'ouvrir en ville, le genre raffiné. Les paparazzi doivent savoir que je suis là. Exact. Vous savez quand vous partez. Cet après-midi, normalement. Tout est noté. Merci. Je lui ai trouvé un super cadeau. Oui, tu ne m'avais pas dit que sa mère lui a fait rien. Tu fais ça ? Non, je t'assieds. Allô ? Oui, attends, je prends le coin de thé. Non, je t'en ai pas dit que j'ai le cas. Je t'en ai pas dit que je t'en ai pas dit. Il y a une paparazzi du nom de Stéphanie Mitchell du magazine Universal Star dans ma ville. Je ne sais pas ce qu'elle veut écrire, mais arrête-la. Arrête-la au plus vite. Oh, il fait super froid. Bonjour, la metteuse en scène. Bien dormi ? Il me faudrait un bon café. Et un café. Oh, c'est gentil. T'es un ange. Olivia ! Nicole ! Salut, comment ça va ? Maintenant, ça va. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ton aide. Ta venue est un véritable miracle. Quoique, un biscuit ? Avec deux garçons et un autre en route, tout a trouvé le temps de les préparer. Pendant les fêtes, on est reconvertis en petites mains. Il y en a un qui découpe la pâte et fait le glaçage, et le plus jeune, lui, il en met partout. Alors, j'ai discuté avec Nicole et ils en étaient à la moitié de la pièce, donc tu peux reprendre où ils se sont arrêtés. C'est le plus beau projet que je mets en place chaque année. Les élèves vont t'adorer. Oh, il vaut mieux pas trop s'avancer. Mais si, j'en suis sûre, on est tous fous de toi ici. Depuis que tu nous as fait fondre dans Roméo et Juliette. Non, mais tu veux rire, je rêvais de te ressembler, c'était toi la star. Je me souviens que j'avais eu envie de pleurer pendant ton chant en solo. C'est vrai que je pouvais monter assez haut, mais je sais pas, t'avais une façon d'occuper la scène. T'avais le truc, quoi. Voici les notes de mise en scène de la pièce, et les points techniques et plein d'autres choses utiles. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer. Naturellement, si tu as des questions, t'as mon numéro de téléphone. Encore merci, Olivia. Merci à toi pour les biscuits. Je suis au bout du couloir. Tu vas être superbe. Bonne chance. Bonjour, Oli. Oh, Madame O'Hara. Je suis Gabi, j'étais l'assistante de Madame Hudson, et ce serait pour moi un honneur de conserver ce job. Oh, d'accord. Génial, je vais prendre ça et le mettre sur votre bureau, qui se trouve juste là. Et voici la liste des élèves. Oh, je te remercie. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis Madame O'Hara, mais appelez-moi Olivia. Ok, cool, chouette. On peut l'appeler par semaine. Bien. Alors, euh... Ok, alors, on a Gabi. Est-ce qu'il y a une Britney? Britney? Bonjour, Britney. Chris? Chris, oui. Très drôle. Jack? Jack Carson? En fait, Jack Carson vient uniquement quand il en a envie. Je vois. Euh, bien. Vous êtes presque tous là. Euh, vous savez quoi? On va commencer par s'échauffer. Si vous voulez bien poser vos sacs et me rejoindre sur scène. Allons-y. Bonjour, t'es sûrement Jack. On va commencer si tu veux te joindre à nous. Très bien. Ok. Alors, on va se débarrasser d'autre chose, notre paraître. On est ici pour s'ouvrir, pour être libres, pour être nous-mêmes. Nicole a fait du bon travail. Ils connaissent quasiment leur texte. Je leur ai appris un ou deux trucs pour mieux le retenir et ça leur a plu, je crois. Normal, tu es spontanée. Oui, mais j'ai pas réussi à faire participer Jack Carson. Ah, Jack n'est pas très facile à apprivoiser. Il a perdu son père, l'an dernier. Je crois que, toi, tu seras la bonne personne pour lui parler. Moi? J'ai un truc à te montrer. pour cette étude à la mémoire de Michael O'Hara. Ta mère lui rend hommage chaque année. J'étais pas au courant. C'est merveilleux. Il était tellement encourageant et généreux. le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Excusez-moi. Oh! Oh, c'est pas demain. Ça marche, hein, demain. Tu me passes le ruban adhésif? Est-ce qu'ils sont tous pour Jenny? Je sais. C'est toujours plus fort que moi. J'espère que ce que j'ai commandé arrivera à temps. J'ai apporté des bricoles, mais... Ta présence, c'est notre plus beau cadeau. J'avais un peu oublié ce que ça faisait de passer Noël en famille. Je m'en doute. C'était sympa, le Noël à Hawaï, il y a quelques années, mais... Mais les Pères Noël surfeurs ne font pas tout. Tu sais, je... Je crois que j'avais fini par me persuader que... Que sans papa, je ne pourrais plus jamais fêter Noël. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Avec le temps, j'ai appris que... Noël est une période de l'année réconfortante. Parce qu'elle nous permet de tous nous retrouver, même si pour certains, c'est juste en souvenir ou à travers nos traditions. Ah, qui ça peut être? Wow, dis donc, John te gâte. C'est pour toi. T'es sûre? C'est de la part de Ryan. Quoi? J'ai pas eu de ces nouvelles depuis qu'il a rompu avec moi par texto. Oh, ma puce, je suis désolée. C'est pas grave. Ça faisait un bail que ça marchait plus trop et... Nos emplois du temps étaient devenus incompatibles. Tu sais, il a pas toujours été obsédé par la célébrité. Il était gentil et modeste avant et... Il écrivait de belles chansons, mais maintenant, il... Et donc? Est-ce que tu vas lui dire que t'as bien reçu ces fleurs? Je... Je sais pas trop quoi penser pour l'instant. Non, je veux simplement fêter Noël en famille et me concentrer sur les élèves et la pièce. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que la vie t'a placée face à un challenge, t'as toujours su le transformer en quelque chose de purement magique. Et c'est justement ce que t'es en train de faire avec la pièce du lycée. J'espère que oui. Oh, fais-moi confiance. Mon instinct me le dit. Un petit chocolat chaud? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. J'aimerais qu'on fasse une fin spectaculaire. Un truc impressionnant. Tu n'as jamais vu que le public en parle pendant longtemps. Je suis ouverte aux suggestions. Oh, on pourrait peut-être faire tomber de la neige sur scène. Excellente idée. Oui, Brittany? En fait, j'ai peur de faire un blocage et d'oublier mon texte. Ça n'arrivera pas. On va s'entraîner. Ça sera vraiment fantastique. J'aimerais faire un solo de chant. Ou même deux. Ok. Jack, tu pourrais te donner la peine d'applaudir un peu si tu comptes faire partie du public? Est-ce que je pourrais te parler en privé? Tout de suite. Vous pouvez continuer à répéter tout seul, d'accord? J'arrive. Franchement, il est lourd, là. Jack, tu as choisi ce cours volontairement pour le trimestre. Tu cherchais quoi en t'y inscrivant? Une bonne note facile. Oui, eh bien là, tu auras de la chance si tu as la moyenne. Je m'en fiche. Écoute, je sais que le lycée, c'est pas facile pour tout le monde. Et que c'est dur de mettre du cœur dans quoi que ce soit quand il est brisé. Vous me connaissez pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais, mais je pense pouvoir comprendre ce que tu traverses en ce moment. T'as déjà entendu parler de la bourse Michael O'Hara? Bien sûr. C'était mon père. Je l'ai perdu lors de ma dernière année de lycée, vers Noël, justement. Il me manque tous les jours. Si tu veux pas jouer de rôle dans la pièce, ça me va. Par contre, tu peux pas rester à rien faire. Il faut que t'essayes d'aller de l'avant, même si tu avances petit à petit. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, il nous faudrait un coiffeur, ou un maquilleur, ou alors un responsable des costumes. J'aime la musique. D'accord. Oui, la musique, c'est parfait. Une bande-son serait pas trop. Des chants de Noël? Ok, oui. Je sais pas trop. Je fais des compos. Je vois. Dans ce cas, pourquoi pas un peu de chant et un peu de ta musique? Ouais, ça peut le faire. Ok. Et est-ce que tu peux proposer quelques morceaux à tes camarades d'ici la fin de la semaine? Ça marche. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Bye... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501